Un échange tendu. Le président de la République, Emmanuel Macron, s'est rendu au marché de Dôles, ce jeudi 27 avril, à l'occasion du 175e anniversaire de l'abolition de l'esclavage en France. Lors de sa visite du marché de la ville, l'époux de Brigitte Macron a été pris à partie par un visage bien connu du mouvement des gilets jaunes, Fabrice Schlegel. L'occasion pour les deux hommes d'échanger sur l'actualité politique et sur les finances du gouvernement. Vous n'avez rien préservé du tout, il faut de l'efficience dans la dépense. Au cours de l'échange, Fabrice Schlegel a fait part de son avis très tranché sur la gestion de la COVID, mais aussi sur la crise qui touche les hôpitaux en France. De fil en aiguille, les deux hommes, dont la conversation était captée par les journalistes de BFM TV, ont abordé un sujet sensible, celui de la réforme des retraites. L'un des seuls moyens de faire de l'économie sur les dépenses courantes, s'y estie justement les retraites. Vous réduisez les dépenses, vous traitez votre déficit et vous créez plus de retraites parce qu'il y a plus de gens qui travaillent. Ainsi assuré Emmanuel Macron, avant d'inciter son interlocuteur à regarder les documents statistiques, vous verrez que vous dites beaucoup de bêtises sur les chiffres. Ni une ni deux, Fabrice Schlegel a répondu non sans une pointe d'humour. Ah ben vous, vous dites beaucoup de bêtises tous les jours. Depuis cinq ans, je vous rassure, vous me battez. Supérieur à supérieur à Emmanuel Macron marqué par l'exercice du pouvoir, son évolution physique depuis 2017 Les Français, ce sont eux qui ont fait les cons même si la tension était palpable. Emmanuel Macron et Fabrice Schlegel ont échangé avec beaucoup de respect. La preuve ? Lorsqu'une femme est intervenue pour demander à l'ancienne figure des gilets jaunes de faire preuve de plus de considération, « Le chef de l'État a immédiatement pris sa défense. » « Il est respectueux, on n'est pas d'accord, mais il est respectueux, a-t-il lâché, souriant. » Quelques secondes plus tard, les deux hommes se sont serrés la main avant de se quitter sur les mots de Fabrice Schlegel, « Vous avez encore quatre ans, si y est-il le jeu, si y est-il la démocratie, vous avez été élu. » Les Français, ce sont eux qui ont fait les cons. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Stéphane Lemouton. Crédit photo, Stéphane Lemouton. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501